Le Montréalscope, comme le nom l'indique un peu, c'est une machine, c'est un outil pour observer. Mais observer quoi? Observer l'histoire dans ses plus petits détails et aussi dans ses plus grands. Donc c'est une sorte de microscope pour l'infiniment petit de l'histoire d'Aurore, l'enfant martyre. C'est aussi un télescope pour étudier l'histoire infiniment grande de la sécularisation du Québec contemporain. Alors c'est à ça que je vous invite. C'est aussi un projet en deux parties, un projet techno-scientifique qui vise à organiser la totalité des données et des informations sur Montréal. Et aussi un autre volet qui est un projet utopique peut-être, mais d'une institution, d'un lieu immobile où on viendrait donc s'immerger dans l'histoire ancienne de Montréal. Évidemment, ça prend une ambition aussi modeste qu'une entreprise dont je n'ai pas besoin de mentionner le nom. Je l'ai adapté pour mon projet. Donc notre ambition est d'organiser toute l'information du monde montréalais, pas juste une partie. Et si j'aimais le « nous », c'est parce que j'inclus avec moi tous les explorateurs, les découvreurs, les historiens, les archivistes, les juristes, les notaires, les écrivains qui ont accumulé depuis l'arrivée de Jacques Cartier une montagne d'informations sur Montréal. On le voit ici à travers une des premières représentations de la terra de Hochelaga, donc en Nouvelle-France, où il y avait déjà des données sur le monde naturel, sur le monde, sur la population, puis aussi sur le monde historique. Une image aussi de la ville fortifiée de Montréal, donc le petit quadrillage des Montréalais qui était enfermé dans les fortifications de Montréal. Ensuite, vous allez voir que mon projet, c'est aussi une sorte d'accélérateur d'histoire. Une des premières représentations de ce qui allait devenir la ville au 100 clochers est maintenant la ville au 100 chantiers. Deux siècles plus tard, la première carte des pistes cyclables de Montréal de 1887. On peut aussi trouver les premiers plans des usines de Grimfinetown qui n'existent plus ou qui n'existeront plus bientôt. Aussi, la carte de la belle époque des tramways. On peut aussi trouver évidemment des cartes beaucoup plus récentes faites avec les moyens de détection modernes sur la composition des sols de Montréal. Bon, c'est une machine, comme vous voyez, qui n'est pas tout à fait trôdée, ou c'est peut-être le créateur qui n'a pas encore contrôlé sa machine. Alors, par-dessus, ce territoire-là réel de Montréal s'est accumulé au fil des ans, au fil des siècles, des couches sédimentaires d'information de la Nouvelle-France, du régime anglais, de la Révolution tranquille, etc. Donc, et aussi, on peut voir des données sur l'expansion, l'extension de Montréal, de la population de Montréal qui va s'éloigner du fleuve, évidemment, pour occuper toute l'île. Le Montréal qui va se constituer, mais au centre de l'île, mais entouré encore de très grandes zones agricoles. Avec plus tard, bon, toutes les banlieues qui vont organiser l'espace politique de la population de Montréal. Avec des données, par exemple, sur les familles défavorisées avec des enfants de moins de 18 ans à Montréal. Une piste cyclable 200 ans plus tard, donc c'est la piste cyclable récente, si on veut. Et aussi, jusqu'aux dernières cartes faites par satellite sur une image de Montréal l'hiver. Toutes ces données-là ont été accumulées dans ce que je propose d'inventer, comme tous les lieux, bien sûr, BNQ, toutes les bibliothèques, toutes les bibliothèques privées aussi. Partout où se peut se trouver de l'information sur Montréal, peut-être dans le grenier, dans un coffre que vous avez chez vous, que vous avez reçu de votre grand-mère. Donc, imaginons une bibliothèque, une méta-bibliothèque qui contiendrait toute cette information, tous ces livres-là. Donc, les livres de l'archiviste, la bibliothèque, cette bibliothèque-là contient toutes les histoires de Montréal, l'histoire de la Maine, l'histoire, les 100 ans d'actualité publiées dans l'ensemble des périodiques montréalais, les livres qui racontent l'histoire de certains journaux comme le Montréal le matin, des livres qui racontent l'histoire des grandes entreprises du capital, du grand capital du CP jusqu'à l'économie sociale des Shoppingus. Évidemment, tous les textes aussi de la vie culturelle de Montréal, non pas seulement de 1930, mais aussi de la totalité de l'histoire de Montréal. Des textes et tous les documents qui contiennent les paroles, les conférences publiques que les gens ont pu prononcer à Montréal ou sur Montréal. Les multiples, les millions de mentions de Montréal dans la totalité de la fiction. Les répertoires ici qui ont été faits sur la 100 ans de spectacles de la rue Saint-Laurent, tous les spectacles, aussi une étude sur le monument national. Tout ça va donner quoi? Évidemment, tout ça est dans les livres, mais les livres ne contiennent pas que des histoires et que des textes, mais les livres vont contenir aussi dans cette bibliothèque-là toutes les données. Et sur cette carte, par exemple, il faut voir que chaque millimètre, chaque petit carré de couleur, chaque ligne, chaque tracé est fondé sur une extraction de données, fondée elle-même sur une immense et une monumentale bibliothèque. Les livres, donc, contiennent toutes les données historiques sur l'histoire de Montréal. Par exemple, ici, la totalité des mentions du nouveau incron du « Just Watch Me » de la crise d'octobre, distribuée dans au moins une soixantaine d'ouvrages. Toutes les statistiques de l'épidémie du choléra de la petite Vorel au 19e siècle, de l'épidémie du sida actuellement, ou peut-être au coup des chumes. Tous les noms, des noms de la fiction, des personnages de Michel Tremblay, mais aussi les noms, évidemment, des grands personnages politiques et le casse-coup de la chanson, que vous aurez reconnue, Jean-Pierre Ferland, tous les événements, bien sûr, encore une fois, dans les périodiques et dans l'ensemble des journaux, les grands événements, les petits événements qui participent de la construction de l'histoire totale de Montréal. Tout ça, bien sûr, si on extrayait tout ça avec les outils que nous possédons maintenant, ça formerait une immense montagne de données, probablement, certainement chaotiques, mais qu'il faut, bien sûr, reconstruire, reconfigurer. Et le projet du Montréalscope, sur le plan scientifique, technoscientifique et sémantique, je dirais, ça serait de chrono-localiser, de chrono-positionner chaque événement, chaque parole, chaque faits et gestes que tous les Montréalais, que tous les textes qui portent sur Montréal ont mentionnés, puisqu'il ne s'agit pas seulement de les géopositionner, mais il faut aussi maintenant les chrono-positionner. Jusqu'à créer au-dessus du territoire, donc, réel de Montréal, du territoire physique, un territoire de données d'information qu'on va pouvoir découvrir comme les premiers explorateurs. Et pour moi, un des grands défis, c'est justement de pouvoir connecter cet immense patrimoine de données d'information sur Montréal aux millions de textos, de tweets, de courriels que les gens, évidemment, s'envoient aujourd'hui. Donc, au-dessus des cartes historiques que je vous ai montrées, bien sûr, on peut, vous pouvez imaginer l'espèce de réseau extrêmement dense des communications actuelles. Donc, comment connecter les deux? Je pense aussi, bien sûr, en connectant, en branchant, en reliant ces deux universelles-là, comme je l'ai fait ici avec une carte historique. Je le surveille. Il reste une minute. Bon, écoutez, la question fondamentale pour moi et le prochain paradigme de la recherche, je pense, sur le Web, ça va être la question du temps, de l'organisation de la structuration temporelle du temps, puisqu'on doit aussi avoir, non pas seulement une géographie commune que l'on partage, sur laquelle on peut aller positionner nos souvenirs, mais ça prend aussi une chronologie collective générale qui doit être entreprise et constituée par les États et les groupes, en tout cas, les groupes qui ont ces connaissances-là. C'est aussi, le Montréalscope, l'idée que c'est bien beau les téléphones, les iPhones avec des écrans grands comme des cartes d'affaires, des iPads qui sont grands comme des deux livres de poche, mais je pense qu'il faut aussi des institutions publiques immobiles qui vont permettre, justement, de réunir ensemble la numérisation des bibliothèques, des musées, de tout ça. Donc, ça prend une nouvelle institution qui va regrouper tout ça. Et puisque Montréal n'a plus de bibliothèque centrale, elle a un réseau de bibliothèques, mais pas de bibliothèque centrale, je pense qu'il y a un superbe espace qui est complètement vide en ce moment. Et je pense que les héritiers de Steve Jobs devraient participer maintenant, je pense que c'est un de leurs défis, de continuer à penser, oui, à des supports individuels, mais ils doivent aussi concevoir des équipements collectifs qui vont permettre d'exploiter et d'offrir des expériences collectives pour toutes les collections numériques qu'on va avoir réunies. Bien sûr, je vous invite dans six ans, puisque ça sera fait, bien sûr, donc le 375e anniversaire de Montréal, la première exposition numérique universelle dans cet édifice-là, le thème « Les villes du monde », « I like », « J'aime », donc c'est en 2007, je l'espère. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada